Dans cette vidéo, on va voir quatre grands points pour apprendre à développer tes applications mobiles avec Flutter. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que par l'intermédiaire de celle-ci, tu vas pouvoir apprendre à créer ta première application mobile avec Flutter. Il y a quatre grands points que l'on va voir ensemble dans cette vidéo. On va les voir en détail et je vais filmer mon écran dans quelques instants. On va voir ensemble comment installer Flutter sur ton environnement, que tu sois sous Windows, que tu sois sous Linux, sous macOS. Alors on laissera de côté tout ce qui est Chrome OS, compte tenu du fait que je n'ai jamais évolué sur cet environnement-là. On va voir dans un second temps comment installer tes premiers émulateurs Android et notamment iOS si tu es sous Mac. Et puis en même temps, comment configurer dans un troisième point ton environnement, ton IDE. Et pour justement utiliser un IDE que la plupart des développeurs utilisent, on va aller configurer Visual Studio Code ensemble. Encore une fois, je vais filmer mon écran dans quelques instants là-dessus. Et puis le dernier point, c'est tout simplement les commandes à connaître pour commencer à créer ses premiers projets avec Flutter. Et je passe directement sur mon écran. Pour ce qui est de l'installation de Flutter, on va déjà voir l'installation dans les grandes lignes. Je vais t'expliquer les petites spécificités en fonction de citer sous Windows, Mac, Linux. Alors Chrome OS, je suis désolé, mais je ne connais pas du tout, je n'ai jamais utilisé. Enfin, je connais le Chrome OS, mais je n'ai jamais utilisé. Mais je peux au moins te donner quelques petites recommandations sur les trois systèmes, sur les trois environnements qui sont Windows, Mac et Linux. Donc l'installation, on va passer dans les grandes lignes. En soi, moi, ce que je trouve assez intéressant justement avec Flutter en termes de technologie, c'est que l'installation est simple à mettre en place. Et notamment, tu n'as pas forcément de spécificités très poussées ou d'installations très poussées pour pouvoir justement faire fonctionner Flutter rapidement. Si tu es sous Windows, du coup, tu as juste un zip à télécharger et puis aller à l'installer à la racine de ton disque dur. Notamment, c'est ce qu'il te recommande. Il te recommande de télécharger Flutter pour Windows. Donc, c'est notamment un zip. Ce zip-là, tu vas l'installer dans un dossier. Alors, tu peux l'installer dans le dossier que tu veux, peu importe. Il te recommande de l'installer dans un dossier qui s'appelle SRC et Flutter à l'intérieur. Et puis, tu vas tout décompresser dans ce dossier-là. Bien évidemment, comme il le recommande aussi, il ne l'installe pas dans Program Files parce qu'en fin de compte, il te faut des permissions spécifiques dans certains cas pour pouvoir justement accéder à des commandes Flutter, etc. Donc, ne va pas l'installer dans Program Files. On pourrait être tenté parce qu'on considère que Flutter est un programme comme un autre. La seule différence, c'est que ce programme-là va avoir des privilèges, va avoir des droits spécifiques. Donc, il est préférable de l'installer dans son dossier. Je te montrerai sous Mac. Moi, je l'ai installé dans un dossier bien spécifique aussi. Une fois que tout ça est fait, il va falloir que tu définisses les variables d'environnement pour pouvoir accéder aux commandes de Flutter parce que l'idée, ça va être d'utiliser Flutter dans un terminal ou notamment dans ton IDE. On verra ça un peu plus loin dans cette vidéo. Et notamment, tu vas pouvoir créer, c'était des variables d'environnement. Notamment sous Windows, tu vas dans les propriétés de ton environnement. Et puis, tu vas ouvrir le système qui te permet de créer des variables d'environnement. Et à l'intérieur, tu vas rajouter un chemin d'accès vers ton dossier Flutter et notamment Slashbin pour pouvoir accéder justement aux différents binaires, aux différents exécutables qui sont proposés par l'outil Flutter. Voilà. Donc bon, les procédures sont relativement simples. Tu vas voir qu'au final, il n'y a pas énormément de choses très compliquées à mettre en place pour l'installation sous Windows. C'est pareil sous Mac et sous Linux. Il y a juste des petites spécificités, notamment par exemple sous Linux, tu vois que tu as un certain nombre de packages déjà à pré-installer. D'accord ? Alors, un des packages peut-être les plus importants à retenir, ça va être le package Git. Si tu ne l'as pas installé, installe-le. On ne va pas installer nos projets avec Git grâce à Flutter, mais notamment, c'est un outil qu'on va utiliser au fur et à mesure des vidéos que je vais poster sur la chaîne YouTube. Donc, profite-en. Si tu es sous Linux, fais un ptget install de Git et puis bim, comme ça, c'est installé. C'est peut-être déjà installé pour toi, je ne sais pas. Et puis notamment, vérifie que tous les autres packages par défaut sont installés pour toi de façon à ne pas avoir de problème au niveau de l'installation de Flutter par la suite. Et notamment, c'est pareil pour macOS. Tu vois, ici, à cet endroit-là, tu as la possibilité de devoir installer, tu as la recommandation de devoir installer un package pour l'utilisation de Flutter. Que ce soit pour Linux ou pour Mac, tu vois, c'est exactement la même procédure d'installation. Tu télécharges un zip avec justement Flutter à l'intérieur. Tu regarderas, c'est exactement la même chose pour Linux. Si on descend un petit peu, on va retrouver... Enfin, Linux, c'est peut-être un petit peu différent, mais notamment, tu peux télécharger le package. Tu dois pouvoir trouver des repositories qui te permettent justement de pouvoir installer plus facilement, notamment en faisant un apt-get install, par exemple, de Flutter. Ça doit très probablement exister. Bon, moi, étant sous Mac, ce n'est plus une problématique que j'ai forcément. Mais notamment, cherche de ce côté-là. Je pense que ça peut être intéressant pour toi. Et une fois que ça, c'est fait, il est recommandé d'aller installer à la base des utilisateurs, notamment toi en tant qu'utilisateur sur ton système. Donc, c'est aussi valable sous Linux que sous Mac, de créer un dossier développement. Tu peux créer un autre dossier, peu importe, mais moi, ce que je te recommande, c'est de créer un dossier développement et de suivre bien correctement la procédure pour ne pas avoir de problématiques diverses. Donc, de créer un premier dossier de développement à la racine. Moi, si tu regardes bien ici, c'est ce que j'ai fait. Je suis à la racine de... Enfin, je fais la racine de l'utilisateur Niklas, qui est mon nom d'utilisateur sous Mac. Et notamment, si je fais un LS à cet endroit-là, tu vas retrouver un dossier de développement. Et dans ce dossier de développement, ce que tu vas faire, c'est que tu vas décompresser... Hop là, j'ai cliqué sur le lien, ce que je ne voulais pas faire. Voilà. Tu vas décompresser ce que tu avais dans le download, d'accord, pour pouvoir aller installer les différents éléments de Flutter justement pour l'utilisation des différentes commandes plus tard. Tu as les deux éléments supplémentaires, d'accord ? Ces deux-là, ils ne sont pas indispensables compte tenu du fait que nous, on décompresse directement notre zip directement dans le dossier développement. Et par contre, ce que tu dois faire par la suite, c'est créer un chemin un petit peu comme les variables d'environnement sous Windows. Et c'est exactement la même procédure pour Linux. C'est pour ça que je ne te parle que de macOS, parce qu'en fin de compte, ou Linux, tu vas retrouver à peu près la même procédure compte tenu du fait que macOS est sur une base Unix. Et notamment, ici, tu vas pouvoir faire un export path, d'accord ? Et notamment de récupérer tous les chemins que tu as déjà d'existant et d'aller mettre le dossier de développement. Donc là, tu es toujours dans le dossier de développement. Faire un pwd, donc c'est tu récupères le chemin de ton dossier développement et tu vas rajouter Linux dessus. Moi, ce que j'ai fait en complément, si on va faire un petit tour dans mon terminal, si je fais un 4 de points, j'ai créé un dossier qui s'appelle bashRC. Et dans ce dossier bashRC, tu vois, j'ai fait cette commande-là. C'est-à-dire que j'ai fait à peu près la même commande que l'on a vu ensemble précédemment. J'ai fait un export path. Et notamment, j'ai été chercher tous les paths actuels pour aller chercher le nom d'utilisateur, donc le dossier de développement dans lequel j'ai installé Flutter et notamment dans Flutter, je vais directement aller chercher le dossier de bin où à l'intérieur, on va avoir tous les différents éléments. Donc voilà, pour justement la base, pense bien à faire ton export parce que tu ne pourras pas accéder aux différents binaires de Flutter par la suite. On va voir un petit peu plus loin dans cette vidéo comment est-ce qu'on peut mettre ça en place assez simplement. Alors, on va passer maintenant tout simplement à la création de ton premier émulateur parce que peut-être que tu veux développer sous iOS, peut-être que tu veux développer sous Android. Et alors, si tu es sous Mac, il n'y a pas de problématique compte tenu du fait que iOS est déjà intégré, notamment l'émulateur d'iOS est déjà pré-intégré dans ton environnement. D'accord ? Donc là, pas de souci. Si tu es sous Windows et si tu es sous Linux, ce serait un peu plus compliqué d'avoir un environnement ou un émulateur pour iOS. mais notamment, tu peux très facilement créer justement un environnement avec Android Studio. Donc encore une fois, si tu n'as pas installé Android Studio, je t'invite à l'installer. Nous, pour les prochains tutoriels, pour les prochaines vidéos qui seront postées sur la chaîne YouTube, on va travailler avec Visual Studio Code parce que je pense que pour la plupart d'entre vous qui regardez les vidéos, vous travaillez aussi sur Visual Studio Code. Peu importe que tu travailles sous Android Studio ou Visual Studio Code, en soi, le concept restera le même. Néanmoins, ce que tu as la possibilité de faire, c'est d'aller dans le petit onglet configuration à cet endroit-là, d'aller sur AVD Manager, d'accord ? Pour pouvoir créer un nouvel émulateur de Android et notamment de pouvoir avoir un téléphone. Donc moi, j'en ai déjà deux de créé. J'ai un Pixel et un Galaxy Nexus qui sont créés. Si tu veux en créer un nouveau, tu fais sur Créer justement un nouveau device, d'accord ? Et notamment ici, tu peux choisir par exemple de prendre simplement, on pourrait prendre le Nexus One par exemple. Allez, bim, c'est parti. On fait Suivant. Tu vas avoir différents systèmes, différents environnements Android. Donc là, pour le coup, moi j'ai pris cette version-ci. Si tu veux tester ou tout du moins développer ton application pour d'autres versions antérieures, tu as la possibilité de le faire. Mais par contre, il faudra que tu télécharges les différents SDK pour ces différents environnements. Donc moi, je me suis basé sur la version 30, la dernière version. Après, chacun vaut midi à sa porte. Tu développes les applications en fonction de ton propre choix. Ensuite, tu fais Next et ça va te créer un nouvel environnement. Tu peux choisir le nom et puis faire Finish. Alors, je ne vais pas faire Finish parce que je ne vais pas créer un nouveau, comment dire, un nouvel émulateur. Mais une fois que tu auras cliqué sur Finish, tu auras la possibilité d'avoir cet émulateur de configurer. Une fois que tout ça s'est fait, tu peux fermer le AVD Manager. Et puis notamment, tu peux fermer en même temps Android Studio parce qu'on va passer à la configuration justement de ton éditeur de code. Et nous, l'éditeur de code que l'on va utiliser, c'est Visual Studio Code. Alors, tu télécharges Visual Studio Code sur ta propre machine. C'est un éditeur de texte et puis un éditeur de code surtout. Il y a deux plugins, à mon sens, importants à installer. Enfin, il y en a un troisième, je vais t'en parler dans quelques instants. Mais notamment, le premier plugin, tu vas dans la section plugin à cet endroit-là. Tu tapes Flutter à cet endroit-ci, aussi simplement que ça, une barre de recherche. Tu connais un petit peu Visual Studio Code. Et puis notamment, tu vas pouvoir installer le plugin Flutter qui, celui-ci, va te permettre de pouvoir manager, enfin de pouvoir gérer tout simplement tout ce qui est, comment dire, je n'ai pas trouvé le terme, pourtant on en a parlé il n'y a pas longtemps. Voilà, les émulateurs. Mais en même temps, de pouvoir gérer d'autres éléments, notamment le refactoring, de pouvoir runner l'émulateur, de pouvoir faire du hot reload. Alors, on va en parler un peu plus loin. Et notamment, de pouvoir programmer avec le langage de programmation d'Art. Et puis, tu as aussi Awesome Flutter Snippet qui te permet d'avoir des petits raccourcis. Et tu vas voir qu'on va les utiliser. Donc, voilà, moi je te conseille, je te recommande pour les prochaines vidéos d'installer ce plugin-là aussi. De façon à pouvoir, quand tu vas commencer à taper, par exemple, quand tu vas créer des stateless. Alors, si le terme de stateless, ça ne te parle pas, ce n'est pas bien grave. On verra ça un peu plus loin. Mais notamment, de pouvoir créer différents stateless, des full stateless pour accélérer le développement de notre application. Et puis, tu as aussi un petit plugin supplémentaire qui est Autosave qui est plutôt pas mal. Alors, je crois que c'est celui-ci. Oui, voilà. Qui te permet de sauvegarder automatiquement les différentes modifications que tu fais dans un fichier. Un petit peu un comportement que tu peux retrouver chez IntelliJ, par exemple. Ça, c'est quelque chose que je trouvais super bien pour IntelliJ et notamment de pouvoir directement enregistrer quand tu passes d'un onglet à l'autre. Donc, ça, c'est plutôt cool. C'est plutôt sympa. Et en termes de configuration de ton IDE, tu vois, c'est extrêmement simple. Il n'y a pas grand-chose à faire de plus. Et puis, quand tu vas commencer à pouvoir coder tes différents éléments, on n'aura plus qu'à créer notre projet. Maintenant, on va terminer ce dernier point avant de commencer à créer notre premier projet avec les différentes commandes à connaître sur Flutter. Et notamment, il y a différentes commandes intéressantes à connaître. Et notamment, si tu fais un Flutter-version, ce qui va te permettre de tout de suite tester si tu as bien installé Flutter. Tu vois qu'en fin de compte, il va prendre un petit peu de temps pour regarder les différentes informations. Voilà, ça prend un petit peu de temps. Tu vois, j'ai une mise à jour à effectuer. Alors, pour ce qui est des mises à jour, moi, je te recommande de faire les mises à jour quand tu as fini de coder pour une simple et bonne raison. C'est qu'en règle générale, elles prennent pas mal de temps. Ils téléchargent je ne sais pas trop quoi. Enfin, voilà, je ne me suis pas trop penché sur ce qu'ils téléchargeaient. Je me suis plutôt penché sur comment coder des applications avec Flutter. Mais notamment, voilà, c'est-à-dire que quand tu fais un Flutter upgrade, eh bien, concrètement, tu en as au moins un minimum pour une trentaine de minutes entre le téléchargement, la réinstallation complète de Flutter. Enfin, voilà, ça prend quand même pas mal de temps. Donc, quand tu fais un Flutter-version, tu vois, sur la documentation que l'on a vue tout à l'heure, ils te proposent d'installer la version 1.22. Et là, avec les upgrades qui ont été faits dernièrement, on est déjà sur la version 1.24. Alors, peu importe, au fur et à mesure des vidéos que tu vas voir, sauf s'il y a des versions majeures qui ont été ajoutées, par exemple, une version 2 ou une version 3 de Flutter. Mais en soi, il n'y a pas de grosse différence sur, justement, l'installation, enfin, tout au moins, l'utilisation de Flutter dans les prochains tutoriels. Éventuellement, je ferai des mises à jour de ces tutoriels si vraiment il y a un besoin au niveau, justement, des différentes versions de Flutter. Alors, donc, Flutter-version qui te permet de connaître la version actuelle, d'accord ? Alors, tu as Flutter Upgrades, d'accord, que tu vas pouvoir mettre en place et qui va te permettre de mettre à jour, justement, ton Flutter. Et tu as aussi Flutter, donc, Channel, qui est important à connaître, même si on ne va pas forcément l'utiliser tout de suite dans les différentes vidéos. Et notamment, tu regardes qu'il y a plusieurs channels. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a plusieurs channels avec Flutter ? Eh bien, tout simplement que Flutter a différents canaux, différentes channels de développement. Master, stable, donc, qui sont, tu vois, par exemple, on aurait pu se mettre sur Stable, d'ailleurs, notamment, donc, Master qui serait la branche master de Flutter. Après, tu as la branche dev et la branche bêta. Donc, ces différentes branches de développement qui sont proposées par Flutter, moi, je me suis mis sur la branche master qui, en règle générale, est très, très proche de la version Stable, d'accord ? Mais, en soi, tu peux très bien développer sur la version Stable. D'ailleurs, par défaut, si je me rappelle bien, quand tu viens de l'installer, si tu fais un Flutter Channel, éventuellement, tu me le confirmes dans les commentaires, tu devrais être sur la branche Stable. Bon, après, en fonction de ce que tu vas développer comme application, parce qu'il faut bien comprendre que Flutter, tu peux développer des applications mobiles, tu peux développer des applications web, des applications de bureau, et notamment, si tu veux développer une application web, tu ne pourras pas développer ton application web sur la branche Stable de Flutter. Et notamment, tu devras aller sur la version bêta ou de dev pour Flutter, de façon à pouvoir développer ces applications web. C'est encore une petite contrainte, au moment où je tourne cette vidéo, que Flutter a. Mais, en soi, ce n'est pas une grosse contrainte. J'ai pu tester, développer une application quasiment complète. J'ai commencé à faire un POC complet de l'application que l'on va voir ensemble sur ces différentes vidéos. Et notamment, je l'ai développé sur la version bêta. Je suis passé directement sur la branche Master, sur la branche Stable. Et en soi, il n'y a pas de bug à proprement parler. Si tu veux changer, tu fais un Flutter. Hop là, je vais y arriver. Flutter Channel. Et puis après, tu choisis ta branche, notamment, par exemple, la branche Stable. Et tu vas switcher, en fin de compte, comment dire, Flutter va switcher sur la branche Stable, tout du moins sur la version Stable de Flutter. Tu vois, hop, c'est parti. Boum. Alors, votre branche Origin 7, on a divergé. Voilà. Donc, du coup, maintenant, si je fais un Flutter de Channel, je me retrouve sur la... Ah, je n'aurais pas dû faire ça. Tant pis, ce n'est pas grave. On est bloqué, les gars. Mais concrètement, là, on est sur la branche Stable de Flutter. Bon, là, c'est parti. J'en ai au moins pour une heure. Tant pis, je n'aurais pas fait... Enfin, je n'aurais pas fait la recommandation que je t'ai donnée. C'est parti pour l'upgrade. Donc, ça va prendre pas mal de temps. Mais ce n'est pas grave parce qu'on a quasiment fini pour les différentes commandes à connaître. Il y a une toute dernière commande à connaître et notamment... Enfin, il y a trois dernières commandes à connaître. Mais ces commandes-là, on va les voir ensemble dans le prochain tutoriel et notamment dans la prochaine vidéo. Et là, vraiment, je t'invite à t'abonner à la chaîne, activer la cloche de notification parce que dans le prochain tutoriel, on va voir ensemble comment créer ta première application mobile avec Flutter. On va voir comment utiliser les différents widgets que Flutter peut proposer pour développer rapidement tes propres applications. Et puis, on va aussi commencer à poser les bases de notre application mobile pour les futurs tutoriels. Donc, tu as deux possibilités. La première, c'est de cliquer sur l'encart qui va s'afficher à ton écran pour pouvoir accéder au prochain tutoriel ou autrement, en attendant, tu peux cliquer sur ma petite tronche qui s'affiche maintenant pour pouvoir justement t'abonner à la chaîne et recevoir les prochaines vidéos. Sur ce, je te dis à plus tard. Ciao, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada